coucou les filles j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vous présente mon nouveau décor j'ai décidé de filmer en extérieur parce que franchement j'avais une qualité de vidéo pourrie à l'intérieur c'est pour ça que vous ne me voyez plus depuis sur youtube parce que je fais des vidéos mais la qualité est exécrable et vu que je n'ai pas de lumière artificielle du genre ring light etc j'ai décidé de filmer en extérieur j'ai fait un test et comme vous pouvez le constater la qualité est différente donc alors la vidéo d'aujourd'hui dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous donner des conseils pour réussir votre brushing pour éviter que le sèche cheveux ne vous tue les cheveux les rendre raides et cassants spécialement si vous avez les cheveux de type 4c qui est mon type de cheveux donc par le passé donc par le passé j'ai moi même commis 16 erreurs et c'est avec le temps que je me suis rendu compte que il y avait quelque chose à changer alors qu'est ce qu'on fait tous habituellement lorsqu'on veut utiliser un sèche cheveux pour se sécher les cheveux c'est que après le soin on hydrate ses cheveux on applique un protecteur de chaleur et là directement on passe derrière avec le sèche cheveux ça c'est un suicide capillaire si vous avez les cheveux 4c pourquoi parce que le cheveu crépu prend plus de temps à absorber l'hydratation en fait il prend déjà plus de temps à sécher il prend plus de temps à absorber l'hydratation alors quand vous utilisez un sèche cheveux ou une grosse sèche cheveux directement après le soin qu'est ce que vous faites déjà vous utilisez beaucoup de chaleur énormément de chaleur parce que pour sécher la masse de cheveux va falloir y aller deuxième chose l'hydratation elle fout le camp en fait complètement parce que elle n'a pas eu le temps de se fixer aux cheveux et le temps de séchage est juste énorme c'est à dire vous pouvez passer facilement trois ou quatre heures de temps pour vous sécher les cheveux et tout ça pour un résultat hyper médiocre voilà pourquoi ici après le bon soin complet il faut laisser sécher ses cheveux avec la mise en poule vous laissez toute une journée complète et le lendemain maintenant vous allez pouvoir utiliser votre brosse sèche cheveux ou votre sèche cheveux et comment est ce que vous allez faire parce que qui dit sèche cheveux dit qu'il faille de l'eau en fait sur les cheveux et bien tout simplement vous allez vaporiser un petit peu d'eau sur chaque mèche de cheveux appliquez votre protecteur de chaleur bien évidemment démuner encore un petit peu avant de passer le sèche cheveux donc en faisant ça vous allez miner des cheveux mouillés mais ici vos cheveux seront juste humidifier en fait ils seront pas complètement trempés d'eau donc ça ça va faire en sorte que déjà de un moins de chaleur sur les cheveux parce que il faut moins de temps pour sécher des cheveux humidifiés que pour sécher des cheveux complètement mouillés deuxièmement l'hydratation a eu le temps de s'installer donc lorsque vous séchez les cheveux le cheveux reste souple il reste malléable il reste bien hydraté voilà l'hydratation elle est là elle s'est fixée et combiné au fait que vous utilisez beaucoup moins de chaleur bah le sèche cheveux n'a pas le temps de partir avec toute l'hydratation ok et en plus de tout ça vous réduisez énormément le temps de séchage après le séchage il faut encore texturiser les cheveux pour garder cette souplesse là sinon le cheveux il sera raide et en plus il risque de s'en mêler et de vous causer encore plus de problèmes qu'autre chose donc à chaque mèche de cheveux vous faites un rouleau vous roulez vos cheveux donc ça va texturiser le cheveux ça va l'assouplir encore plus et ça va éviter que les cheveux s'en mêlent donc voilà les astuces que vous allez pouvoir faire pour avoir un brushing parfait sur vos cheveux donc c'est ce que je fais moi même sur mes cheveux comme vous avez pu le voir dans l'extrait et depuis que je fais ça mes cheveux se portent bien je peux réaliser après toutes les coiffures que je veux donc voilà si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu éducatif sur les cheveux et autres astuces beauté et n'oubliez pas d'activer aussi la cloche de notification pour être informé lorsque je poste une nouvelle vidéo je tiens aussi à vous rappeler que j'ai lancé ma propre gamme de produits capillaires il ya de cela neuf mois maintenant donc c'est des produits artisanaux voilà très traditionnels qui ont un fort potentiel actif pour la santé et la pousse des cheveux et à un prix très abordable compte tenu des résultats donc si vous voulez tester les produits n'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos je vous ai mis le lien pour commander les produits et je tiens déjà à vous dire que le site de mitral cosmétique est en cours de construction donc pour l'instant nous vendons nos produits sur une marketplace mais bientôt nous allons avoir notre propre site avec de nouveaux produits qui vont arriver il y a un nouveau thé qui va arriver je spoil déjà le truc il y a un nouveau thé qui va arriver à base de feuilles de coton feuilles de citron feuilles d'oignon et feuilles de balanite ou datier du désert donc ce thé aussi franchement les filles pour les cheveux les plus rebelles là ce thé il est fait pour ça il ya beaucoup de choses qui se préparent donc n'hésitez pas à vous abonner et à nous rejoindre aussi sur les réseaux sociaux donc les réseaux sociaux de ma marque de cosmétiques nitra cosmétique facebook instagram twitter pinterest aussi à nitra cosmétique et mon compte instagram personnel c'est ayam unique donc voilà les filles je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo merci à toutes celles qui me soutiennent depuis le début à celles qui m'ont fait confiance qui ont commandé les produits les témoignages sont de ouf vous pouvez aller voir les témoignages c'est à dire qu'il ya que c'est du 100% pratiquement donc j'en suis ravie ça me donne la pêche la hargne pour continuer beaucoup de choses arrivent comme je vous ai dit voilà restons connectés restons scotchés on s'accroche on va y arriver je vous dis à très bientôt bye